6h40 sur France Culture, bonjour Jacques Munier. Bonjour Anne Lorchoy. C'est le bouquet final, c'est ça ? Voilà. Et ce sera tous les soirs pendant pas mal de temps. Alors dans votre journal des idées ce matin, Nawal El Saadawi, écrivaine et féministe égyptienne, est décédée le 21 mars dernier. Elle était la voix et le visage de la lutte pour l'émancipation des femmes dans le monde arabe. Oui, Faouzia Zouhari, écrivaine et journaliste franco-tunisienne, lui rende hommage dans Libération. Elle était notre Simone de Beauvoir à nous. Il n'y avait pas une occasion, une rencontre, un débat où elle ne nous poussait à dénoncer le patriarcat, l'inégalité, l'assignation au silence, la soumission à la charia. Psychiatre et psychanalyste, ses premiers textes consacrés à la sexualité féminine font scandale. Publié en 1969, La Femme et le Sexe sera traduit en français en 2017 et paraît à l'armatant. Par ailleurs, elle proclame son opposition farouche au port du voile, à la polygamie, à l'inégalité dans l'héritage. Opposée au système du parti UNIX où le président Anwar El Saadat passera quelques mois sous les verrous, une expérience qu'elle raconte dans Mémoire de la prison des femmes, rédigée sur un rouleau de papier toilette avec un crayon à sourcil. Condamnée à mort par les islamistes, obligée de s'exiler de son pays à plusieurs reprises, elle sera également attaquée par l'institution religieuse Al-Azhar en 2007 pour atteinte à l'islam. Faouzia Zouhari est l'estime digne descendante de sa compatriote Oda Shahraoui, la première féministe musulmane qui en 1923, dans la rade d'Alexandrie, avait jeté son foulard à la mer en un geste symbolique. Et l'écrivaine franco-tunisienne ajoute que l'annonce de sa mort a été accueillie par des cris de joie dans les rangs des frères musulmans. Sur les réseaux sociaux, des conservateurs islamistes ou machistes déversèrent leur haine irrationnelle, renchérit Kamel Daoud dans Le Point. Il évoque les deux chapelles du féminisme islamiste, en terre d'islam pour dénoncer les « débauchés » qui se révoltent contre Dieu et leur père, en Occident, celle des voies indigénistes et identitaires, pour lutter contre le dévoilement et la libération, en se proclamant d'un pays et d'une culture d'origine, sans avoir mis les pieds dans le pays fantasmé, ni partagé le labeur ou la misère des femmes qu'elles prétendent représenter. L'écrivain souligne que la journée du 8 mars, des femmes ont manifesté à Alger. Les revendications portaient sur le changement, la chute du régime, le pouvoir civil et non militaire, mais, curieusement, si peu sur les droits des femmes. Dans la foule habilement dirigée par des voix off, le carré féministe était bien petit, bien isolé et très vite chassé de l'endroit. Les éditions Alia viennent de rééditer « La condition de la femme dans l'islam », un livre de 1913, dû au sociologue égyptien Mansour Farmi. A l'origine, il s'agit d'une thèse soutenue à la Sorbonne sous la direction de Lucien Lévy-Brulle, équivalue à son auteur d'être interdit d'enseignement dans son pays. Dans son avant-propos, Mohamed Harbi rappelle que la charte d'Alger, en 1964, développait une conception du rôle des femmes digne des jurisconsultes rétrogrades. L'historien, ancien membre du FLN, ajoute que ni Nasser ni Lebas n'ont osé rien entreprendre en faveur des femmes, et il rattache le travail très documenté de Mansour Farmi à celui des premiers scribes de la tradition rationaliste de l'islam qui n'ont pas hésité à traiter certains compagnons du prophète avec une sévérité qui ferait palir les musulmans d'aujourd'hui. L'un des sujets de Mansour Farmi concerne la pratique de la réclusion des femmes et le port du voile, et il constate lui aussi, par rapport au premier temps de l'islam, une diminution considérable de la liberté des femmes à des époques plus récentes. En examinant le texte coranique et notamment les versets du chapitre 32 invoqués pour imposer le port du voile, il relève qu'il concerne uniquement les épouses du prophète et ne contient aucune prescription générale. Pour lui, c'est dans la société musulmane de l'époque qu'il faut chercher l'origine de ces pratiques. Elles ont pour but de distinguer les femmes musulmanes des esclaves ou des femmes de classe inférieure, lesquelles sortent sans rien mettre par-dessus leurs vêtements domestiques. Une sorte d'effet de mode, en somme, le prestige du voile devint bientôt général dans les hautes classes de la société musulmane, et c'est l'idée d'une immutabilité sacrée de l'islam qui a abouti à ralentir la marge de l'évolution morale.